bonsoir à tous bienvenue à la soirée de présentation du programme nature en famille de la fédération des cpn donc la fédération des cpn c'est quoi ce sont c'est une communauté de club nature mais aussi de famille et ce soir ce qui nous intéresse c'est plus de parler des familles mais à la base ce sont des enseignants des animateurs des copains qui se retrouvent ils font un club ensemble et tout au long de l'année ils se rencontrent régulièrement pour partager en famille mieux connaître protéger la nature ensemble et chez les cpn on agit sur on a surtout des activités de terrain donc on apprend en s'amusant en vivant des expériences de nature et on s'intéresse surtout à la nature qui est près de chez soi et ça nous fait amener des actions concrètes pour protéger cette nature alors le programme nature en famille il est né il y a quelques années je serai pas les compter mais je dirais déjà sept huit ans et c'est né d'une d'une on s'est rendu compte qu'il y avait une envie de nombreuses familles de se reconnecter à la nature et que nous avec notre format club ça pouvait faire un petit peu peur de tout de suite créer son club et les parents ont envie de vivre cette nature avec leurs enfants de mieux la connaître et donc on propose de nous rejoindre avec un autre format peut-être un peu plus adapté où vous recevez donc des fiches mensuelles pour un programme d'activité ça on va vous les développer tout à l'heure sur ce qu'il y a dans ces fiches et donc la fédération elle propose donc d'accompagner ses parents qui ont envie de mener des activités et de vivre des expériences de nature avec leurs enfants et pourquoi pas avec d'autres familles et donc d'apporter cette connaissance sur le programme nature en famille en soi sur les outils on les présentera peut-être à la fin de notre propos parce que je vais laisser la parole à françois qui va nous dire bah à quoi ça sert d'aller dans la nature et pourquoi faire quoi bien présidente donc céline ne l'a pas dit par modestie mais on la connaît c'est une fille modeste et humble donc elle est présidente de la fédération et je suis son vice président donc je suis à son service je suis à ses pieds un mot un mot peut-être quand même sur le sur le mouvement cpn peut-être peut-être vous connaissez déjà parfaitement le mouvement cpn tout à l'heure pendant le tour le tour d'écran certaines certains ou certaines ont dit on sait plus s'il faut parler au masculin ou au féminin on dit qu'ils étaient présents ou présentes aux rencontres cpn mais pour vous brosser le contexte cpn quand même il convient de rappeler en premier lieu que nous sommes les enfants de la hulotte cette petite revue naturaliste mondialement connue qui a fait ses preuves depuis les années 70 et qui qui tend à emmener les enfants mais aussi les adultes au contact de la nature et cette petite revue donc célébrissime reconnue même dans les dans les milieux universitaires décrit la nature et pierre des hommes l'auteur de la hulotte passe pour être le le patron des vulgarisateurs de la nature et dans les années 70 70 80 90 la vulgarisation de la nature était hautement à l'ordre du jour dans la mesure où comme vous le savez tous on dans notre pays on commençait à à connaître une sorte de de j'allais dire de dérive mais il faut pas que je dise dérive c'est parce que ce serait un jugement de valeur nous nous connaissions une sorte de glissement du champ de l'éducation à l'environnement vers des thématiques plus développement durable et nous qui étions des ardents défenseurs de l'éducation à la nature nous avons trouvé dans dans la hulotte une matière pédagogique de haut niveau et donc comme si vous me permettez que je vous le rappelle la hulotte dans ses débuts faisait la promotion des clubs cpn qui s'appelait d'ailleurs même à l'époque des clubs connaissance et protection de la nature qui sont devenus un peu après des clubs connaître et protéger la nature ce qui fait cpn et d'ailleurs il est amusant de constater que dans notre langage commun on dit même je suis cpn c'est assez amusant d'ailleurs de voir comment cette cette proposition pédagogique connaître et protéger la nature est devenue incarnée et certains disent je suis cpn c'est assez drôle toutefois on a constaté que l'idée a fait son chemin et aujourd'hui quasiment 400 clubs en france autant à l'étranger dans les pays francophones et les clubs cpn se sont développés sans doute répondant à une nécessité d'éduquer à la nature et récemment la fédération des clubs cpn donc qui comporte une grosse quinzaine d'administrateurs forcément comme tout conseil d'administration est attentif à la raison d'être de l'association et attentif à la manière dont les membres les clubs vous les familles vont accueillir la proposition de la fédération il se trouve qu'en mai dernier la fédération s'est retrouvée et à plancher un peu sur les éléments de langage qui pouvaient être envoyés aux clubs et aux familles je vous les résume en deux mots parce que c'est assez simple dans un dans un premier temps nous avons redit que nous étions les enfants de la hulotte et que la connaissance de la nature avait à nos yeux une grande valeur et une grande importance et dans un deuxième temps ou disons en en parallèle à cela nous avons réaffirmé que au 22 au 21ème siècle l'enjeu il est que les membres de nos clubs qui soient enfants ados adultes l'enjeu est qu'ils comprennent de quelle manière on est lié à la nature de quelle manière nous sommes connectés comme on dit aujourd'hui de quelle manière on comprend qu'on fait partie de la nature qu'on est vivant et qu'il n'y a pas de cloison étanche entre nous et la nature pour résumer nous disons parfois que les cpn nous marchons sur deux jambes la jambe de la connaissance et la jambe du lien sensible à la nature voilà voilà ce que nous disons alors vous le savez il y a une fédération malheureusement une fédération bien trop petite à nos yeux cinq salariés cinq salariés pour gérer autant de clubs nous le regrettons mais toutefois il se trouve que l'équipe de salariés est très professionnelle et très investie de cette raison d'être des cpn et elle produit dans les documents que vous connaissez qui sont les cahiers techniques des clubs les cahiers techniques de la gazette des terriers et donc comme a dit Céline il y a quelques instants en parallèle au club qui est la proposition d'origine nous avons proposé aux familles de s'intéresser également à l'éducation à la nature en créant ce concept de famille nature nous on dit aussi de famille CPN un concept un peu un peu différent pas simplifié mais un peu différent du club CPN et visiblement cela répond à une demande aujourd'hui de jeunes parents et 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 ceci nous nous réconforte ou nous conforte dans l'idée de développer ces familles CPN c'est que très clairement en ce moment et depuis 5 ou 6 ans on observe des familles des jeunes parents des fois enfin des parents qui ont des enfants entre 2 et 10 ans qui considèrent qu'il n'est pas acceptable d'élever les enfants à l'écart de la nature on va jusqu'à prononcer l'expression élever des enfants hors sol et et donc au conseil d'administration on a trouvé pertinent de créer une offre pédagogique en direction des familles avec toutes les spécificités du public famille alors on a étudié ça vous imaginez bien on a eu plein de plein de réunions on a fait appel à des spécialistes et on est quand même on est tombé sur plusieurs constats que je vous livre le premier c'est que la cellule familiale est visiblement le premier lieu où on peut éduquer des enfants à la nature l'autre constat c'est que ça devient très compliqué parce que les familles sont réparties sur l'ensemble du pays et donc toucher les familles c'est très compliqué elles sont nombreuses mais du coup le public est tellement diffus qu'il est compliqué de les toucher toutefois on a aussi intégré l'idée que une famille c'est pas pareil qu'un club et une famille a des particularités qu'on a pris en compte globalement les particularités c'est que il est plus facile dans un club cpn de susciter une activité que dans une famille dans une famille les enfants ils sont pas forcément d'accord et ils sont ils peuvent être plutôt même pas d'accord dans un club on a une posture d'animateur et on a des techniques pour faire jouer les enfants pour les motiver pour les intéresser pour les amuser et et tout en jouant on fait passer du contenu sur la nature dans une famille ça se passe pas exactement comme ça dans une famille il y a il y a les parents et 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 en même temps les parents qui n'en savent pas forcément plus long que les enfants en termes de contenu sur la nature donc on a pris un petit peu en compte toutes ces ces caractéristiques et on a vu qu'il y avait un enjeu colossal d'adresser aux familles des propositions des idées des suggestions pour emmener leurs enfants dehors donc cette rencontre entre une demande globale des familles savoir faire des cpn on fait que on propose on propose c'est de de mobiliser les enfants de la famille sur des questions de la nature alors je rappelle je rappelle à ce moment là que nous avons toujours une sorte d'ambivalence à portée de la connaissance parce que c'est quand même nécessaire c'est quand même nécessaire les pédagogues d'aujourd'hui disent bien qu'on construit en nommant ce qui nous entend qu'on construit son rapport au monde et donc il est quand même nécessaire de mettre des noms sur les choses il est quand même nécessaire de savoir comment la nature ça marche et donc l'aspect connaissance reste à nos yeux important on ne peut pas se contenter d'avoir une approche sensible toutefois toutefois c'est notre deuxième c'est notre deuxième jambe l'approche sensible autrement dit rendre les enfants sensibles à la nature et qu'ils qu'ils cessent de sentir la nature comme une étrangère ou quelque chose d'hostile et pour ça alors il existe dans la littérature des ouvrages en ce moment qui florisent et qui tombent du ciel de partout qui nous explique quel type d'activité proposer aux enfants et nous généralement on résume la chose en disant que la priorité c'est de proposer à nos enfants dans les familles mais alors on peut étendre au centre de loisirs à l'école et tout ça on résume parfois en disant que dans notre logiciel d'éducateur il faut qu'on raisonne en termes d'expérience de nature c'est corroboré par plein d'études scientifiques américaines notamment je pense à Robert Pyle qui décrit cette extinction de l'expérience de nature bon en même temps c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué de constater que les enfants vont moins dehors alors là on a même des chiffres en France qui sont alarmants mais nous on n'aime pas tellement manipuler les données alarmantes on préfère manipuler les données positives toutefois toutefois c'est pas un secret alors ça tout le monde le sait que les enfants sont inspirés par les écrans ils sont plus à l'intérieur etc et nous nous inscrivons dans dans une sorte de proposition alternative à ça en les remettant dans la nature c'est pour ça qu'on parle d'expérience de nature et les exemples les exemples abondent faire des cabanes clapoter dans les dans les flaques d'eau jouer à la boue aller explorer une mare grimper dans les arbres vous devinez bien qu'on a une multitude d'expériences de nature parmi lesquelles une des plus intéressantes qui paraît peut-être bizarre mais simplissime c'est de laisser les enfants jouer tout seul et aujourd'hui les pédagogues de la nature font l'apologie du jeu libre alors ça beau ça beau s'appeler du jeu libre ça s'organise et quand on est parent et bien il ne s'agit pas de dire aux enfants va jouer dehors non c'est pas exactement ça je vous laisse explorer peut-être mais mais toutefois dans les expériences de nature en effet on vient on range ce que je viens de dire comme jouer avec un verre de terre attraper un papillon manger un fruit aller tout seul dans la nature faire la sieste dehors dormir camper dehors aller jouer dans les vagues bien sûr il y a tout ça mais il y a aussi fiche la paix aux enfants et les laisser jouer leurs aventures donc avec l'adulte à distance donc vous voyez tout tout ceci nous a amené à à à rédiger une sorte de proposition en direction des familles mais en même temps on sait que parfois dans une famille on a besoin d'un prétexte alors on a réfléchi à des prétextes et on a on a imaginé un prétexte par mois sous la forme d'une fiche et les familles donc je sais que parmi vous il y en a qui sont déjà familles cpn donc vous avez vu on reçoit à partir du moment où on est famille cpn on reçoit une fois par mois une fiche à télécharger et la fiche elle est formatée pour que non pas pour que ce soit les parents sachant qui apprennent à leurs enfants mais que mais que ce soit plutôt du faire ensemble d'ailleurs on est parti sur le principe que les parents ne connaissent pas mieux la nature que les enfants donc une fois par mois toutes les familles nature reçoivent une invitation à télécharger une fiche une fiche famille pour aller dehors et faire quelque chose sur le principe que je viens d'énoncer générer des expériences de nature mais quand même élever apporter quelques connaissances voilà un peu ce qui se ce qui sous-tend notre proposition de famille nature ou de famille cpn peut-être Céline est-ce que crois-tu que je peux partager mon écran non si tu m'y autorises je partagerai bien mon écran pour montrer comment c'est fait une fiche famille je peux partager mon écran ok je t'autoriser à le faire merci alors dites-moi si ça marche parce que parfois quand je ça fonctionne et vous m'entendez très bien forcément forcément tu t'adresses à la Belgique là excellent président excellent parce que parfois quand je partage mon écran mon micro se trouve coupé je ne sais pas pourquoi donc un exemple de fiche alors non la référence à la mousse n'est pas sur la bière mais sur la vraie de vraie mousse chaque famille CPN pour ceux qui ne connaissent pas comprend généralement 4 pages et vous voyez c'est c'est ludique les activités proposées reposent sur le savoir faire des CPN et et bien sûr ce sont à la fois des petites activités hyper simples à réaliser ensemble je redis ce qu'on cherche c'est du faire ensemble et mais toutefois il y a tout de même du contenu naturaliste alors sera-t-il sera-t-il plus pertinent pour les parents pour les enfants alors ça ce sera peut-être à vous de nous le dire toutefois voici un exemple de de fiche famille alors aujourd'hui sauf erreur j'essaie de fermer ceci de vous récupérer mais je n'y arrive pas c'est tout bon c'est tout bon comme ça il y en a je vais pas savoir dire combien mais il y en a plein une par mois depuis 6 ans voilà soit 12 et à chaque fin d'année à la fédération nos salariés impriment les 12 fiches de l'année et ça donne le fichier que montre Céline ça donne un fichier après qu'on met en vente qu'on met en vente toutefois quand vous êtes femme ICPN vous avez accès aux fiches de l'année et aux fiches des années précédentes donc c'est un vrai trésor et parmi les bons clients des fiches famille il y a les enseignantes de maternelle les reines de l'adaptation qui savent très bien s'approprier mais encore une fois j'aime bien parler de prétexte parce que qu'on soit une famille ou qu'on soit un enseignant et bien on on trouve dans ces fiches une sorte de prétexte et bien évidemment les les fiches elles sont calées sur les saisons et donc il est assez aisé quand on reçoit une fiche de dire d'appeler les enfants wow venez voir ça y est on vient de recevoir la dernière fiche famille vous venez voir et dans ce cas là alors ça peut être oh là c'est sur les castors il n'y a pas de castors chez nous bon c'est pas grave on l'enregistre mais on ne pourra pas la faire ce mois-ci ou ça peut être oh regardez c'est une fiche sur les noisettes ça tombe bien des noisettes en ce moment il y en a plein alors qu'est-ce qu'on peut faire regardons et c'est comme ça que les choses peuvent s'enclencher comme je disais tel un prétexte on me souffle on me souffle dans mon oreillette que nous sommes à la 108ème fiche fiche famille merci est-ce que j'oublie quelque chose présidente ouais il y a toujours d'autres choses à dire mais j'aurais peut-être privilégié la parole de nos témoins et puis après et des échanges de questions pour compléter donc côté chiffres 108 fiche 50 ans que les TPN existent cette année on a fait nos 50 ans et puis 15 000 membres donc 15 000 membres ça veut dire en fait 500 clubs en France 150 en Afrique donc voilà c'était un petit peu même si on n'aime pas toujours les chiffres des fois ça fait du bien de se rendre compte un petit peu de ce que ça représente donc oui que dans le témoin de ce que nous raconte François il y a aussi de faire ensemble la particularité du format CPN on me l'a redit là plusieurs fois aux rencontres les gens sont toujours impressionnés par l'intergénérationnel il y a vraiment tous les âges et on a vu des petites bouilles des enfants débili tout à l'heure et voilà et donc c'est vrai que cette richesse intergénérationnelle on a quand même on est un des rares mouvements où on retrouve ça et on apprend tout autant on apprend en faisant en préparant mais je vais laisser la parole à Linda qui fait ses premiers pas en tant que famille CPN donc elle va pouvoir un petit peu nous partager comment elle vit les choses et ce que je n'ai pas précisé c'était pour moi évident que bien sûr vous pouvez demander la parole vous pouvez aussi poser des questions via le petit format de discussion le fil de discussion et bien sûr que ça reste surtout que nous ne sommes pas nombreux donc profitons-en ça peut être interactif excuse-moi Linda tu vas avoir la parole dans deux minutes c'est parce que j'ai oublié de dire qu'il y avait une nouvelle personne qui s'était connectée deux pécaires et ton nom de famille je suppose est-ce que tu es là ? oui bonsoir bonsoir est-ce que tu peux nous est-ce que déjà tu peux allumer ta caméra pour nous dire un petit mot d'où tu nous parles qui tu es ? j'ai un problème avec la caméra donc c'est pas possible donc moi je suis du nord donc côté de Valenciennes et je c'est pas grave voilà quoi dire d'autre je suis très intéressée par le mouvement je fais les sorties avec Anne Béting le mardi c'est pas grave non plus ah bon d'accord voilà et puis j'ai eu cette annonce je suis toujours intéressée par le mouvement CPN que je trouve très 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 riche donc je suis une mamie maintenant depuis 16 ans c'est pas grave non plus d'accord et voilà c'est pour ça que j'ai rejoint cette proposition quoi dire d'autre est-ce que vous avez d'autres questions donc j'ai 60 ans voilà tu ne les fais pas merci merci on te taquine parce que je suis aussi du nord et je connais nous connaissons bien avec François Anne Béting qui est une personne ressource du mouvement et on l'adore je me doute et donc tu n'as pas dit ton prénom Edith d'accord c'est pas grave c'est pas grave non plus d'accord ça ne s'attrape pas c'est pas donc bienvenue Edith donc j'adhère au mouvement bien sûr depuis deux ans d'accord quoi dire et puis de plus en plus active donc tu suis la plus bavarde oui parfait désolée j'étais décalée j'étais décalée j'ai pris en cours mais toujours aussi intéressant voilà d'accord merci Edith donc je laisse la parole à Linda qui découvre je ne sais même plus la découverte qui commence à vraiment s'investir dans des activités de CPN nous tes coupons si si on peut dire découverte petite nouvellement adhérente de cette année donc je n'ai pas fait énormément de fiches on va dire je suis poussée parce que mes deux enfants sont vont au Club Nature une fois un mercredi par mois donc je les j'essaye de les guider j'essaye de favoriser les situations voilà et puis ils me rapportent énormément aussi de questions de questionnement de leur Club Nature ils m'apprennent beaucoup de choses aussi donc là à égalité entre vraiment ce que j'essaye d'apporter ce qu'ils m'apportent et ils sont curieux de toute façon de nature ils ont beaucoup beaucoup de réflexions par rapport à ça et aussi de par l'actualité tout ce qui est quand on se promène sur la plage les déchets etc donc c'est assez vaste mais tu as dit pour favoriser les situations tu peux développer ce que tu entends par favoriser les situations alors nous on est quand même citadins on est de Caen en plein centre-ville donc il faut quand même ça part de la recherche d'un lieu avant de trouver du temps etc c'est vraiment investiguer notre petit coin autour les bois les forêts les endroits naturels voilà c'est pas évident c'est mais bon voilà on arrive à trouver des chouettes endroits un peu un peu autour de de chez nous voilà d'accord très bien et tu pourrais nous raconter quelque chose que tu as fait récemment avec tes enfants alors bah du coup c'était peut-être plus en lien avec la formation aux sensibles mais on a été donc dans un petit bois récolter des feuilles de la mousse etc et on a fait un petit parcours pieds nus voilà les enfants les enfants adorent ils voulaient ils auraient pu faire ça tout l'après-midi enfin ça c'était très chouette quoi bonne découverte donc quand c'est comme ça par exemple qu'est-ce que tu fais tu balayes un petit peu les dernières fiches tu te dis je vais aller chercher où tu choisis avec les enfants c'est vraiment eux pour l'instant ils sont demandeurs de beaucoup beaucoup de choses et donc à partir d'un lieu où on choisit alors si c'est soit forêt bois ou rivière ou petite mare étang ou bord de mer voilà après on s'adapte en fonction quoi en fonction de leurs questions qui viennent quand tu ne fais pas répondre aux questions tu fais comment déjà je leur dis moi je suis maîtresse de maternelle à la base je comprends donc je ne vais pas dire je n'ai pas la réponse à toutes les questions mais bon voilà mais dans ma démarche aussi comment c'est pas grave et voilà et on ne sait pas et on va chercher ensemble après et c'est ça aussi de se mettre au même niveau que les enfants ça leur plaît et de dire on a du temps pour chercher ou on va garder les questions les questionnements dans un petit coin de la tête et puis de retour on va chercher dans tel ou tel magazine les fiches les revues le site internet enfin pour moi le site internet voilà ça se construit comme ça petit à petit c'est le début encore une fois un plaisir partagé est-ce que tu invites parfois d'autres copains d'autres familles oui alors j'ai fait cet été il y a eu les cousins cousines j'ai essayé de 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 sensibiliser aussi autour de moi parce que ça va de pair sinon on a commencé cette démarche là que ça nous plaît pourquoi pas faire oui oui avec plus de personnes mais alors pour rencontrer d'autres familles CPM du coin ça c'est plus non ça j'ai pas encore réussi vraiment à créer on va dire un réseau ça peut être plus difficile oui mais voilà après on peut on peut il y a enfin il y a des des endroits où on peut se retrouver enfin j'ai des contacts avec d'autres d'autres mamans du club nature où sont les enfants donc là on peut plus se retrouver et faire d'autres d'autres sorties nature organisées par une tierce personne quoi très bien donc toi c'est les enfants qui sont nos moteurs et puis toi le plaisir que t'as à partager avec eux à apprendre en faisant avec eux en fait oui oui c'est c'est vrai qu'on se sert beaucoup de leur élan pour ma fille elle pourrait passer sa vie dans la nature donc j'ai pas à la forcer voilà après le plus petit c'est un peu plus mais oui oui j'ai cette chance là qu'il y a déjà cet attrait ce bien-être tout de suite ils vont pas s'ennuyer quoi ils vont être toujours en recherche d'un endroit voilà un arbre grimper dans les arbres ramasser des marrons ça peut durer une heure deux heures donc donc on y va quoi merci Linda super du temps qui s'étire est-ce que certains certaines d'entre vous auraient des questions à poser à Linda je vous ai partagé dans le chat la raison d'être du mouvement CPL dont a évoqué François qui est issu du séminaire d'année dernière on peut peut-être passer François t'as peut-être quelque chose à te dire oui j'ai quelque chose à dire silence ce serait bien ce serait bien que nous entendions Émilie voilà ce que j'ai à dire d'accord alors d'accord bon qu'est-ce que je peux dire donc nous oui on est famille CPN donc adhérent au programme des familles CPN depuis quelques années on est très en lien avec tout le mouvement CPN aussi depuis qu'on l'a découvert pour redire voilà moi j'ai on a une famille de 6 il y a 4 enfants qui ont donc que je me souvienne 1 an et demi 4 ans et demi 7 ans et 8 ans donc c'est du multi-âge avec les parents voilà c'est du multi-âge il y a évidemment différents centres d'intérêt et tout ça mais pour nous ce qui compte d'abord c'est le cheminement et nous notre approche ça va être de suivre les enfants dans leur dans leur centre d'intérêt dans leur élan naturel alors évidemment on passe beaucoup de temps dehors et on va on a plutôt l'habitude de faire les choses dans l'autre sens c'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'il se passe un truc ou quelque chose retient l'attention de tel ou tel enfant on va aller piocher dans les fiches je vais pas forcément bon c'est aussi peut-être que je suis pas très méthodique mais je vais pas forcément leur proposer ce que j'ai vu sur la fiche à moins que c'est un truc que j'ai envie de faire moi parce que ça compte aussi ce que j'ai envie de faire à moins que j'ai envie j'ai envie de faire ce qui est proposé dans la fiche du mois et que du coup je le fais et puis ils viennent avec moi s'ils en ont envie mais voilà s'il y a tout à coup il y en a un qui va se passionner à ce moment il y a beaucoup beaucoup les hérissons bon comme par hasard donc on va aller farfouiller on va aller piocher mais si jamais on trouve un blaireau sur le bord de la route il y aura forcément un fiche qui va avec même un peu pour approfondir sur la botanique nous ce qu'on aime bien dans ces fiches c'est qu'il y a vraiment différentes approches sur le même thème et que du coup il y en a pour tous les goûts et on peut adapter aussi bien pour un tout petit bébé que pour un enfant plus grand je ne sais plus ce que je voulais dire c'est vraiment ouais ça permet vraiment le co-apprentissage parce que ce n'est pas des fiches pour enfants c'est vraiment des fiches c'est vraiment des activités pour tout le monde et je pense que tout le monde y trouve son compte et chacun va pouvoir passer plus ou moins de temps dans chacune des activités qui est proposée autour du thème il y a un enfant qui aura plus la sensibilité artistique il va passer des heures à faire la petite agité créative et puis il y en a un autre qui va plus s'intéresser aux données naturalistes et à ce moment-là ça sera le point de départ pour rebondir sur d'autres choses et pour aller chercher d'autres documentations ou d'autres choses qu'on va venir connecter aux activités de la fiche voilà moi ce que j'aime aussi dans le mouvement CPN famille ou pas c'est le réseau pour moi c'est super important d'essayer de retrouver des gens qui ont alors qui qui ont ouais les mêmes sources de plaisir c'est-à-dire le même enthousiasme pour passer du temps en famille enfin passer du temps en groupe ou en collectif à l'extérieur sur une certaine façon de faire qui implique aussi une grande liberté et une approche centrée sur les participants il n'y a pas d'attente il n'y a pas de déroulé c'est vraiment voilà je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis par rapport aux questions oui alors moi le niveau des fiches le niveau naturaliste c'est tout à fait le mien moi mon niveau c'est celui des livres pour enfants qui sont souvent très très bien faits et du coup quand je ne sais pas répondre aux questions je ne réponds pas mais quand je sais y répondre je ne réponds pas non plus parce que je préfère qu'ils aillent trouver eux-mêmes les réponses les enfants du coup je vais souvent dire que je ne sais pas ou alors je vais rebondir sur d'autres questions et on va peut-être pouvoir aller chercher d'autres ben voilà d'autres réponses d'autres sources d'informations ou alors faire des suppositions ou alors faire un travail de recherche c'est ça aussi notre approche à nous voilà Anne-Betty me dirait tu fais un cahier des questions un outil qu'affectionne Anne d'avoir un cahier sur toi et c'est le cahier des questions et du coup on note on note les questions et puis après chacun peut aller piocher dans les questions et puis faire sa sa petite recherche sa petite enquête quand on a envie de répondre à une question et c'est rigolo moi j'en ai un qui traîne dans la maison bon maintenant mes enfants étant très gros ados le cahier des questions est resté dans le fond du placard mais ils posent plus de questions les questions du style pourquoi la douche ne marche pas qu'est-ce qu'on marche non non c'est pas la douche c'est le wifi à part le wifi il n'y a plus d'autres ah oui c'est vrai pourquoi le wifi ne marche pas non c'est pas c'est pas tout à fait vrai elle passe du temps dehors mais très bien Émilie merci pour cette présentation très sympathique nous donne envie en tout cas et qui voit aussi que parfois c'est de dire les opportunités de ce qu'il y a autour de soi ou d'apprendre à regarder autrement d'observer ce qui se passe moi en ce moment j'ai plein d'épaires dans la maison je sais pas chez vous mais elles font leur toile dans toutes les pièces et du coup mes filles étant grandes elles font plus d'activités cpl machin dans le sens cadré organisé tout ça mais quand même là elles ont fait carrément elles ont bloqué une partie de la maison avec des chaises parce qu'elle dit faut pas passer là parce que sinon les toiles d'araignée des pères c'est le coin où elles les font donc il faut faire le tour de la table pour pas rompre le fil que tissent les araignées donc c'est rigolo donc ça reste on reste quand même cpln quand on a vécu des choses dans son enfant oui alors je suis d'accord avec ça quand on sent que les parents baignent dedans et que c'est vraiment quelque chose qui les touche et qui les motive c'est pas pour les enfants qu'on fait ça on fait ça parce que ça nous mobilise ben ouais ça fait partie de l'ADN des enfants et en effet moi dès qu'ils voient un autocollant cpln ou des trucs comme ça c'est quelque chose qu'ils connaissent bien et il y a un côté très familial sur les bagnoles notamment François il a plein d'autocollants sur sa voiture alors ils adorent la citel cpln tout ça et oui oui du coup on est obligé quand même d'expliquer souvent qu'est-ce que c'est cpln parce que c'est vrai que les enfants en parlent beaucoup je pense que c'est quelque chose ça fait partie de leur identité du coup ça reste après ouais bravo alors ce que vous venez de décrire ça s'appelle la pédagogie par imprégnation ou par contamination qui est une des une des formes de pédagogie mais qui est qui est liée à la famille dans les foyers vous ne vous imaginez pas faire une animation sur le tri des déchets de ramener des déchets et dire aux enfants alors vous voyez ça dans quelle poubelle vous la mettriez non ça ça on le laisse aux animateurs c'est pas comme ça dans une famille que ça marche dans une famille on éduque par imprégnation et depuis que l'enfant est tout petit vous ne lui avez pas appris quand il avait l'âge quand il commençait à parler vous ne lui avez pas dit tu vois alors ça c'est un arbre ça s'appelle un arbre c'est son nom bah non on a prononcé le mot arbre et l'enfant a associé le mot arbre à l'objet c'est de l'imprégnation c'est de la contamination et le être une famille CPN c'est un peu ça c'est faire entrer la nature dans le cercle familial la nature fait partie de la famille elle fait partie de nos sujets de vacances elle fait partie de nos sujets de week-end elle fait partie du quotidien et nous on y voit une source majeure de changement du comportement à venir des générations et franchement je le redis mais je l'ai déjà dit ce qui nous conforte peut-être un peu et ce qui nous porte aussi un petit peu c'est de sentir que là dans les générations les jeunes générations de parents la nature compte et alors est-ce le fruit des décennies antérieures où on a essayé de faire un peu de sensibilisation à la nature bon peut-être mais c'est pas complètement certain toutefois aujourd'hui on constate quand même que les parents les éducateurs se mobilisent quand même de plus en plus sur la nature et alors il y a quelques éléments qui qui sont en notre faveur il y a par exemple les découvertes sur comment un enfant ça apprend ça nous aide un peu il y a aussi comment un enfant ça marche avec le principe des intelligences multiples j'apporte faut-il détailler intelligence multiple soit vous hochez de la tête soit vous faites comme ça ah oui il faut détailler intelligence multiple c'est simple c'est 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 une découverte des psychologues qui 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 ont compris qu'un être humain était était muni de non pas d'une intelligence avec un grand i mais de plein de formes d'intelligence par exemple si je vous parle d'intelligence musicale peut-être que vous voyez vous voyez en s'interrogeant sur soi-même on voit bien qu'on est plus ou moins à l'aise en musique autour de nous il y a des gens au contraire qui sentent juste direct d'autres qui sentent faux il y aurait des intelligences une intelligence corporelle physique sportive et en tout cas est décrite de façon formelle aujourd'hui une intelligence naturaliste autrement dit quelque chose qui est inscrit en nous une proportion naturelle à développer un attrait à la nature un intérêt pour la nature un accueil de la connaissance de la nature et ce serait peut-être pas très étonnant quand même qu'on ait une intelligence naturaliste qu'on ait un attrait naturel pour la nature excusez-moi ça fait quelques milliers millions d'années que l'homme est sur la terre et ça fait que quelques dizaines voire centaines d'années qu'on enferme les gens dans dans des maisons dans des boîtes dans des voitures devant des télés etc donc il serait pas complètement étonnant qu'on ait quand même quelque chose qui nous lie à la nature de manière relativement naturelle sauf que nos modes de vie nos notre toujours aller plus vite toujours avoir tout tout de suite le fait que on est quand même moins en contact avec la nature et du coup peut-être que cette intelligence qu'on a en nous et que les enfants en eux ont en eux à la naissance et bien peut-être que malheureusement les conditions de l'éducation font que cette intelligence ne s'exprime pas et bien être famille cpn ou être cpn tout court c'est peut-être offrir une libre expression à cette intelligence naturaliste et certains vont être plutôt penchés vers les arts de la nature et vont vont moi je vois des enfants je vois des enfants que l'on conçoit tous les mercredis qui bizarrement ils attrapent deux brindes avant un petit bout de bois et hop ils vous font une petite poupée comme ça ils n'ont jamais appris ça ils n'ont jamais appris je vois d'autres enfants on va dans sur notre terrain et on leur dit oh on va chercher des insectes et il y en a ils trouvent les insectes tout à fait naturellement ils en trouvent plus que moi comment ça se fait donc on est à peu près certains que les enfants ont en eux des capacités de découverte d'accueil de la nature d'intérêt vers la nature de connexion à la nature on a un terrain naturel mais on sans doute que aujourd'hui les conditions de l'éducation font que ça ne s'exprime pas peut-être que être famille CPN et après dans nos clubs on dit un peu la même chose c'est réunir les conditions pour que les enfants puissent développer puissent puissent étancher cette soif de la nature de l'apprendre de la connaître et in fine se sentir lié à la nature nous pensons aussi que pour les parents qui vivent cela avec leurs enfants ça leur permet de se raccrocher pour retrouver leur âme d'enfant en s'émerveillant à nouveau dans ce qu'ils ont peut-être perdu à un moment donné en quittant l'enfance et ça permet de redévelopper cette intelligence naturaliste dont parle François parce qu'on peut apprendre à tout âge et ce que permet nature en famille c'est ça aussi pour l'adulte qui accompagne ses enfants dehors c'est de revivre ses découvertes et développer toutes ses formes d'intelligence et de potentialité et recréer et recréer du lien avec la nature qu'il avait certainement eu dans des souvenirs d'enfance mais perdus peut-être pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des souvenirs de nature dans leur enfance ce n'est pas toujours le cas non plus alors on a deux personnes qui nous ont rejoint Fiacre et Oboris je pense qu'on passe la Méditerranée à nouveau bonsoir Oboris je vais ouvrir ton micro bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir tu peux te présenter et nous dire d'où tu parles oui je suis Boris Parquet je parle de la Côte du Voix précisément grand là-haut d'accord merci de nous rejoindre et donc si tu as connaissance de cette soirée tu es déjà CPN peut-être non non pas encore j'ai échangé avec un ami qui m'a parlé du CPN qui m'a orienté vers Monsieur Kouadjo et avec Monsieur Kouadjo avec qui j'ai échangé et qui m'a montré en fait qui m'a qui m'a un peu guidé pour comment est-ce que je pourrais devenir CPN mais déjà moi-même l'ami Yapi en question m'avait déjà envoyé le lien par rapport au Zoom et c'est comme ça je me suis inscrit pour déjà découvrir et savoir ce que c'est d'accord bienvenue au Boris alors on arrive quand même plutôt à la fin du temps de présentation mais on va mettre sur notre chaîne YouTube il y aura le replay de ce qu'on s'est dit d'accord et n'hésite pas aussi à contacter directement la fédération sur je vais mettre dans le chat alors sur info at fcpn par exemple si tu veux plus d'informations et on accueille également Fiacre alors est-ce que Fiacre nous entend ça n'est pas sûr oui je vous reçois je vous reçois allez mets ta caméra Fiacre allez et bonsoir bonsoir Fiacre et c'est Fiacre ma soeur je viens du Bénin je n'ai pas compris d'où tu nous parles je viens du Bénin d'accord Bénin très bien tu connais d'autres CPN au Bénin oui je connais un ami de Théophile Yenukoumé qui m'a redirigé et monsieur je suis désolé Fiacre la connexion est un peu mauvaise n'hésite pas à te présenter si tu as accès ou à la discussion tu peux nous écrire un petit mot sur on a compris que tu venais du Bénin mais on n'a pas plus d'informations je recoupe ton micro c'est la joie et la découverte du côté international de la fédération qui est toujours réjouissant mais pas toujours très pratique et très fluide dans les échanges j'arrive pas à couper le micro de Fiacre mais en même temps on n'entend plus de son parasitant bah t'es parti il est parti ok est-ce que vous avez des questions de tout ordre en ce qui concerne le mouvement CPN on était sur Famille Nature mais pas que parce que on a entendu un peu parler aussi de club on a aussi entendu parler de pédagogie CPN vas-y Nicolas alors moi je ne l'ai pas précisé dans la présentation parce que comme je suis arrivé un peu en retard j'ai fait bref je suis aussi accessoirement animateur dans un centre social du coup j'ai envie de dire que le volet Famille CPN m'intéresse fortement ça c'est une certitude mais je pense que j'aimerais bien creuser aussi savoir s'il y a des clubs pas très très loin localement de chez moi pour en faire partager parce que je pense que c'est important dans le monde dans lequel on vit c'est un petit peu important d'élargir un maximum et du coup c'est plus que jamais mon rôle d'animateur du coup voilà mais par contre vers qui me tourner j'imagine que la FED toujours je sais pas vas-y François tu peux répondre moi je crois qu'on est quand même à une époque où on n'a plus trop le choix ah bah non mais clairement il faut il faut y aller il faut y aller et le temps le temps de se poser des questions il est il est il est fois on se dit que si 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 ça une telle longévité est peut-être due à l'idée que au départ la proposition elle est simple j'ai envie de mobiliser les gens autour de moi à aller dans la nature pour faire ce qu'on veut et donc à partir du moment où je suis club cpn ou famille cpn je fais ce que je veux où je veux avec qui je veux quand je veux comme je veux c'est en fait un peu une une marque de fabrique qu'on revendique c'est la liberté d'action en revanche c'est beau c'est beau ça la liberté mais on sait aussi que la liberté il faut qu'elle ait un peu un cadre et et là là les cpn ils offrent un un des aides d'outils des aides de méthodologie des idées d'activité des du savoir-faire du contenu à travers les publications les publications alors que vous connaissez sans doute les fameux cahiers techniques qui sont là pour aider et on a la chance je crois d'avoir une petite équipe de salariés et eux qui cartonnent et les filles elles elles envoient des idées d'activité des campagnes des concours des quelqu'un qui suit les cpn il peut faire que que des il se branche sur les newsletters de la sur les newsletters il remplit son programme d'activité un petit concours de landart un coup c'est un truc sur les champignons un coup c'est un concours de ceci des campagnes de cela mais tout en ça reste des propositions et chacun les décline comme il veut dans son quartier avec avec des enfants avec des ados avec des adultes avec des familles c'est peut-être un petit peu ça qui et d'ailleurs on fait très attention à le conserver c'est cette forme de liberté d'action qui donne peut-être un petit côté un petit peu universel et que que tout le monde peut adopter donc regardez bien allez fouiner sur le site internet alors le site il est pourri mais il y a un nouveau site qui va arriver en janvier on va avoir un vrai de vrai beau site internet mais déjà quand on quand on fouine un peu sur le site internet c'est que des idées des outils des fiches et il faut que aujourd'hui il faut arrêter de se poser des questions il faut y aller et donc il faut décider il faut dire allez tiens ce truc là en ce moment c'est en ce moment la forêt est belle et bien il faut y aller on crée des rendez-vous et on y va et on fait ensemble et même si je ne suis pas un naturaliste de haut niveau rien à foutre on trouve toujours des choses à faire et même des fois des fois on se dit entre nous et si on ne faisait rien ouais carrément si on a mais déjà fréquenter la nature c'est déjà aujourd'hui à l'époque où on vit ça peut être ça peut paraître incroyable mais provoquer le retour des gens à la nature c'est déjà énorme c'est déjà énorme donc dans les quartiers tu vois inviter les familles à faire un pique-nique dans la nature mais c'est déjà c'est un début à proposer aux gens de faire un jeu un rallye aller aux champignons même si c'est pas hyper naturaliste c'est déjà le retour déjà des fois des fois dans nos slogans on dit les cpn c'est l'école de la nature il y a un sous-slogan c'est permettre aux gens de se remettre sur le chemin de la nature ce serait déjà énorme et là tout est bon tout est bon à prendre et c'est vrai qu'en allant un peu circuler sur le site internet de la fédé on trouve des idées et il ne faut pas attendre d'être un spécialiste de la nature pour amener les gens dans la nature surtout pas donc ça c'est fait il faut y aller je ne sais pas si je réponds à ta question si très bien mais vous vous prêchez inconvaincu de toute façon là dessus sans doute un peu tous les gens qui sont autour de cet écran sont des j'imagine oui mais alors par contre si tu me permets aussi convaincu qu'on est notre intérêt c'est peut-être de contaminer maintenant oui c'est ce que c'est clairement de contaminer de contaminer président tu vois autre chose quelque chose à ajouter de mon côté non après on se laissait la parole mais oui avez-vous des questions moi j'en ai sinon ma jambe pas de questions Boris attends Boris j'active ton micro j'y arrive alors déjà que moi je vous prends déjà un coup il faut dire que je n'ai pas grandes informations sur la FED et le programme en question déjà avec quelques brochures qu'on m'a envoyé j'ai quand même pris le temps de lire tout et tout et même déjà il y a monsieur Léonard qui m'a même offert un mail que je viens de voir d'ouvrir et que j'ai toujours la peine de lire un peu mais déjà moi par exemple ici c'est un grand là-haut il est déjà vrai que déjà je suis auteur de une organisation ils sont en train d'élaborer en quelque sorte c'est-à-dire d'action sur le terrain et déjà quand je déprends le CPN une forme une forme de rééducation c'est-à-dire des communautés surtout des enfants moi techniquement ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui comme je l'ai dit moi dans ma localité ici il y a plein de richesses comme par exemple nous avons ici c'est-à-dire la plus grande île d'Afrique de l'Ouest nous avons ici la plus grande île d'Afrique de l'Ouest et nous avons l'embouchure ici là où nous avons l'océan Atlantique une lagune et puis un fleuve qui se croise en même temps donc on dit qu'il y a un certain nombre d'éléments ici qu'il faut protéger et en même temps ça serait intéressant vraiment pour moi de pouvoir arriver à pouvoir installer ici c'est-à-dire un fleuve CPN c'est-à-dire de pouvoir c'est-à-dire booster encore des actions sur le terrain dans le cadre de la protection de l'environnement donc à un moment ça m'intéresse bénéficier au lieu de formation dans ce cadre ça serait vraiment la bienvenue voilà d'accord Boris et du coup tu es venu par un copain à toi qui est déjà CPN bon la meilleure question n'est pas encore CPN mais il a une de ses connaissances à monsieur Kouadjo qui est bon il est ivoirien mais qui vit je crois au Bénin qui vit au Bénin qui m'a même c'est-à-dire qui m'a même recommandé à monsieur le 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 que je te propose au Béry c'est que je vais mettre au Boris c'est que je vais mettre dans le chat en privé je vais mettre les coordonnées de Dominique qui est un bénévole de la fédération qui peut mettre en contact il connaît bien tous les CPN qui sont sur le continent africain et je pense qu'il pourra te mettre en contact avec d'autres personnes pour que vous puissiez réfléchir ensemble ça te va ? oui oui ça me va je vais revenir sur le nom de la correspondance en question c'est Fortune Poidio et je crois que le meur que j'ai reçu il est de François le c'est à tu comme m'as recommandé donc Boris c'est-à-dire recommandé à Fortune non je ne connais pas personnellement Fortune Fortune oui je ne connais pas Fortune en fait quand j'ai échangé avec l'ami Yapi il m'a mis en contact avec Fortune j'ai écrit à Fortune et Fortune m'a ensuite c'est-à-dire recommandé à François le Normand d'accord voilà bon on va y arriver voilà où j'en suis actuellement ok donc tu es déjà en lien avec Fortune oui très bien après moi je reste disponible je vais te mettre envoie moi un mail sinon je mets à tout le monde mon mail comme ça n'hésite pas à m'écrire et puis je répondrai à ta demande ok merci bien je t'en prie alors est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont des questions ou des réactions ou des envies qui leur viennent ou des petites résolutions comme on pourrait dire sur qu'est-ce que cet échange vous a donné envie est-ce que ça va déclencher chez vous des choses ou est-ce qu'il y a des petits déclics qui se sont faits pendant la soirée ou des choses que vous auriez apprises ou que vous auriez envie de creuser question oui Florent oui j'ai une question comment ça se passe si par exemple dans un secteur on souhaite démarrer un club en fait est-ce qu'il y a des clubs à proximité qui parrainent d'autres comment ça se passe parce que si vous êtes que 5 salariés comment ça fonctionne justement est-ce que ce sont des bénévoles comment tourne un club on va dire un gros club comme on a à Metz en fait j'imagine qu'il y a des salariés il y a je crois aussi des emplois un peu civiques vous savez des missions civiques où ils peuvent effectivement trouver des renforts comment ça se passe en fait alors il y a François avait apporté le type de réponse tout à l'heure à Nicolas sur dire si t'as envie d'y aller vas-y Florence après c'est vrai que je comprends que t'as peut-être envie d'avoir des sources d'inspiration ou des personnes ressources que t'as envie d'aller voir à Metz c'est des coquelicots si je ne me trompe pas oui c'est ça donc effectivement tu peux aller rencontrer l'équipe des coquelicots qui peuvent peut-être voilà aller participer aussi toi en tant que participante aux activités pour un peu t'imprégner de ce qu'ils font et puis avoir des contacts aussi peut-être avec des gens qui sont déjà dans des clubs donc c'est vrai que c'est et on a aussi des personnes relais Hugues et relais Hugues directeur du CPN des coquelicots et relais CPN donc il pourra aussi lui ou quelqu'un d'autre au sein de la structure un peu t'orienter sur comment oser te lancer tu les connais tu connais les coquelicots je les suis sur les réseaux voilà donc oui va les rencontrer et puis après comme le disait François n'attends pas réunis quelques personnes autour de toi dont tu sens l'envie l'élan vas-y sur quelques jeux très simples là il y a une proposition entre guillemets simple parce qu'il y a plein de manières de la mener de la fédération avec les belles couleurs de l'automne et tout ce que nous offrent les fruits secs etc de faire du land art avec les enfants donc ça peut être une première manière il y a un petit concours donc vous pouvez aller aller voilà ça peut être une motivation assez simple il y a plein de choses qui fourmillent sur le net sur la manière de créer son mandala ou d'aller chercher et puis là il y a plein de façons de guider cette activité mais ça peut être une activité d'entrer dans la nature en forêt ou ailleurs il y a entre guillemets assez simple d'accès surtout en cette saison oui et puis c'est rigolo de participer à un concours ça donne un peu d'émulation si tu amènes quelques enfants avec toi ils envoient la photo à la fédération oui ok alors moi je voulais ajouter qu'il y avait une une perméabilité énorme entre clubs et familles on s'aperçoit qu'il y a certaines familles qui démarrent comme ça donc au sein de la cellule familiale et que les enfants des autres ils viennent aux activités et puis des copains et au bout d'un moment on s'aperçoit qu'il y a certaines familles qui disent bon bah en fait ça dépasse ma propre famille et je m'occupe un peu des enfants des autres j'aime ça j'aime emmener les enfants dans la nature ma famille va devenir un club cpn à l'inverse il y a des clubs comme comme c'est très ouvert on connaît bien le le profil des clubs familiaux c'est-à-dire des souvent des familles bon des copains des potes qui disent ouais allez tiens on se fait une sortie on se fait une sortie en famille on se met club cpn et une fois par mois on se fera une sortie et puis les familles elles peuvent évoluer un peu il y en a qui déménage il y en a qui peuvent se désintéresser et du coup et du coup les gens disent bah oui mais on n'est plus un club oh bon c'est pas grave on va se mettre famille cpn vous voyez il y a une il y a donc ça peut tout ça peut évoluer et c'est très bien et c'est très bien il y a rien de figé bon voilà donc parfois ça peut être un peu rassurant pour certaines personnes de dire bon je vais d'abord faire ma famille cpn je vais recevoir les fiches famille et quand on est famille cpn on peut s'abonner au fameux cahier technique dont je parlais tout à l'heure alors évidemment si vous ne savez pas de quoi je parle je vais dans ma bibliothèque et les cahiers techniques les cahiers techniques sont des des petits livrets ah j'ai fait une mauvaise pioche je dis donc dans ma bibliothèque je n'ai trouvé que des hulotes mars je n'ai pas je n'ai pas sollicité le 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 bon rayon et sinon les cahiers techniques sont des documents oh bah bizarrement ça ressemble beaucoup des documents qui sont comme ça et qui sont faits pour le responsable du club des fois on dit l'animateur du club mais ce n'est pas toujours un animateur au sens animateur pro en tout cas des cahiers techniques qui sont qui renseignent à la fois sur le fond naturaliste et à la fois sur les activités qu'on peut faire faire aux enfants un bon équilibre et donc ben quand on est une famille cpn on peut être abonné au cahier technique et il y a un moment donné où certains disent bon j'en ai marre d'être une famille mes propres enfants se détournent un peu c'est l'âge son ado et ben je vais continuer avec les enfants des autres et je vais créer mon club cpn donc vous voyez il y a une voilà tout ça est un grand mélange on pourrait presque dire que le notre dénominateur commun c'est connaître et protéger la nature voilà très bien voilà et on aime dire qu'on est riche de cette diversité et qu'on en est fier quand même de cette diversité chez les cpn qui nous caractérise il y a plein de formats est-ce qu'on peut peut-être amorcer la conclusion de cette soirée oui car en conclusion non mais je vais te laisser la conclusion Céline évidemment tu es la présidence si si mais je voulais ajouter que on adore tous les deux ans tous les deux ans famille et club cpn se retrouvent quelque part en France accueillis par un club qui organise des grandes rencontres alors là c'était trois jours et on a dit trois jours c'est impossible c'est pas assez là ça va passer sur quatre jours maintenant et donc pendant quatre jours tous les clubs cpn et toutes les familles cpn de France bon qui volent bien se rassemblent et ça fait une grande famille qui est une grande famille qui vit pendant quatre jours des sorties nature des activités nature de la rigolade et de de l'échange et 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 donc on adore ces moments là et là c'était cette année c'était en Bretagne et dans deux ans on ne sait pas où ce sera mais on va vous tenir au courant parce que c'est un tout le monde dit tout le monde dit on n'est pas le même cpn quand on a connu des rencontres cpn guettez vos agendas été 2024 mais avant cela il y a aussi d'autres choses enfin avant cela il y a aussi des propositions de formation régulière donc les prochaines seront papillons au week-end de Pentecôte dans le sud et et aussi accompagner des des passeurs de nature à à la cuisine sauvage c'est ça ? oui c'est comment tu l'appelles cette formation ? je ne sais pas comment elle s'appelle empoisonner son meilleur ennemi avec des plantes sauvages d'accord très bien et donc ça fait partie des temps forts de la fédération qui permettent d'apprendre ensemble on se dit aussi premier mouvement d'éducation populaire à la nature dans le sens où ce qui fait notre ADN c'est qu'on se transmet on est tous passeurs de nature chacun de notre tour et il y a la tour un qui en sait un peu plus que l'autre sur une thématique qui va transmettre et ce n'est pas forcément le plus âgé ce n'est pas forcément donc c'est parfois les enfants qui nous apprennent ou alors quelqu'un qui se spécialise aussi on a des spécialistes dans le mouvement certains vont être ornithos d'autres qui vont être pyro les chauves-souris d'autres qui vont être plutôt attirés par la botanique et donc c'est vrai que pendant les rencontres on aime ces moments où il y en a qui transmettent leur savoir et puis leur savoir-faire aussi il y a des techniques qu'un technique à vivre et donc on est une grande communauté finalement une grande tribu de passeurs de nature et chacun peut faire à sa mesure en fonction de son emploi du temps en fonction de ses appétences de son environnement de redécouvrir la nature autour de chez soi moi j'ai un peu de temps en ce moment j'habite près d'un canal alors que je suis très urbaine et du coup je me suis dit que j'allais faire l'inventaire des arbres autour de la maison alors que ça fait 15 ans que je suis ici et que je n'avais pas jamais pris le temps de le faire donc voilà donc c'est des petites choses comme ça et puis l'idée c'est évidemment de s'amuser à faire l'inventaire pour emmener après les gens des copains du quartier découvrir avec moi ce qu'il y a autour voilà c'est des petites choses simples comme ça qui peuvent voilà prenons le temps prenons le temps prenons ce luxe de nous reconnecter à la nature on se dit au revoir peut-être François tu peux dire quelque chose encore si tu veux ou quelqu'un d'autre ok je vous remercie je vous remercie beaucoup d'avoir fait le choix le choix de cette soirée merci à Linda et Émilie oui qui ont voulu témoigner on vous remercie les filles ouais ouais c'est très chouette d'avoir voilà d'avoir démontré que c'était accessible merci pour vos témoignages et tous ces échanges à bientôt merci Hélène on espère te revoir sur des chemins Sous-titrage ST' 501